Bonjour, le métier que j'exerce, mon métier de base avant d'être directeur ou doyen c'est enseignant-chercheur. Donc le métier consiste, comme le nom l'indique, à enseigner et à faire des recherches dans le domaine du droit. En ce qui concerne les fonctions de doyen et de directeur, c'est des fonctions de management d'une unité, d'une faculté qui rassemble plus d'une cinquantaine de personnes, personnels enseignants, personnels administratifs permanents et puis entre 150 et 200 intervenants ponctuels, donc des enseignants qui sont souvent des professionnels. Donc il y a un aspect de management et de ressources humaines de ces équipes dont les fonctions ne sont pas forcément les mêmes puisqu'il y a des enseignants, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif, donc les tâches et les préoccupations ne sont encore une fois pas forcément les mêmes. Donc ça c'est une facette de la fonction, il y a la gestion d'un budget, d'un budget qui est conséquent et puis une gestion budgétaire, une projection budgétaire, donc sur plusieurs années, ce qui peut être comparable en fait, j'imagine, à des fonctions de management dans des structures de type entreprise. Et puisqu'on est dans le domaine universitaire, eh bien il y a au quotidien le fait d'assurer la qualité des enseignements, de la recherche, la pérennité de l'institution, ce qui suppose de connaître son environnement. Et puis, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, il y a une facette de développement de l'activité, et notamment de développer l'offre de formation, de développer la dimension scientifique de l'institution. Et donc, ça, comme je l'ai dit, c'est une des facettes les plus intéressantes de mon point de vue et qui est à bien des égards, je pense, comparable en fait à ce qu'on peut retrouver dans d'autres domaines d'activité. Alors, les études, pour être enseignant-chercheur, eh bien on fait des études, un master dans le domaine dans lequel on exerce. Donc, pour moi, c'est le droit. Ensuite, il faut faire un doctorat, en tout cas dans la plupart des pays. Donc, dans mon cas, j'ai fait un doctorat en co-tutelle entre la France et l'Italie, ce qui m'a amené assez rapidement, en fait, à aller à Turin, en Italie, où j'ai passé la plupart de mon temps doctoral. Ensuite, j'ai eu un doctorat en co-tutelle, donc ça fait deux doctorats français et italien. Et puis ensuite, pour accéder aux fonctions universitaires, en tout cas en France, il y a différentes procédures, notamment des procédures nationales de qualification et ensuite potentiellement un recrutement dans les universités. Donc, dans mon cas, eh bien, j'avais d'abord commencé à exercer dans une autre université. Et puis, j'avais exercé aussi à l'université de Turin. Et ensuite, en 2010, j'ai rejoint l'université catholique de Lyon dans le cadre, eh bien, d'un recrutement à l'époque qui portait sur le développement de formations enseignées en anglais, notamment en droit international des affaires. Mais pour revenir au parcours classique, eh bien, c'est un doctorat, ensuite des procédures nationales éventuelles de qualification. Mais dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord, ou probablement dans d'autres, eh bien, les recrutements peuvent être un petit peu variables, notamment se baser sur, eh bien, la qualité du dossier et des publications. Ce qui est important aussi, c'est, outre les diplômes et le parcours aussi, d'avoir un profil qui va intéresser l'institution ou l'établissement qui souhaite vous recruter. Comme je disais tout à l'heure, il y a dans les fonctions, là aussi, en distinguant l'enseignant-chercheur et le directeur et le doyen, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est vrai que les activités scientifiques, la possibilité de publier, de participer à des colloques, à des conférences, c'est une des facettes les plus stimulantes. Et puis ensuite, de pouvoir alimenter l'enseignement des recherches effectuées. Indéniablement, eh bien, le contact avec les étudiants, l'interaction avec eux, ça, ça serait, ça s'appliquerait, je pense, à tous les enseignants-chercheurs. Et puis, dans mes fonctions et dans nos fonctions aussi pour le personnel permanent d'une faculté comme la nôtre, eh bien, c'est de veiller à ce que les apprentissages de nos étudiants se passent le mieux possible, particulièrement ces derniers temps dans le contexte que l'on connaît, de voir leur progression et puis de faire en sorte qu'ils soient, qu'ils trouvent un environnement épanouissant. Donc, ça, c'est un petit peu le quotidien qui est plutôt, encore une fois, stimulant. Ensuite, je le disais tout à l'heure, il y a le quotidien et les réflexions à moyen et long terme, en fait, qui concernent le développement, le développement de projets. Ça, c'est clairement très stimulant aussi. Donc, c'est cette capacité d'avoir des idées, de pouvoir les mettre en application et de voir si ça ne marche pas. Et ces derniers temps, c'est vrai que, disons que les idées ont eu tendance à se concrétiser de façon positive. Donc, c'est quand même gratifiant aussi au quotidien. Et puis, de voir aussi que les collègues, en quelque sorte, adhèrent et puis contribuent à ça et alimentent aussi ce développement. Alors, quand j'ai commencé les études de droit, et ça, je pense que ça s'applique à pas mal d'étudiants, c'était pas... Je n'avais pas pour ambition de devenir enseignant-chercheur, ni doyen ou directeur. Ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je faisais du droit, c'était plutôt intégrer la fonction publique européenne. Donc, travailler dans le giron des institutions européennes d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui m'intéressait. Je me disais que le droit était l'une des voies pour y accéder. Et puis ensuite, on découvre le droit, on découvre les différentes matières. Le droit européen et le droit international, mais particulièrement le droit européen, tout au long de mes études et au-delà, en fait, constitué le champ d'intérêt principal. Et c'est le cas encore maintenant. Et puis, au gré des opportunités, notamment au gré de séjour à l'étranger, et là encore, notamment en Italie, on rencontre des personnes qui proposent des choses et qui font que le projet de carrière initiale évolue pour des bonnes raisons. Et donc, pour résumer, je ne me faisais pas une idée précise, en fait, de ce métier ni de ses fonctions, parce que ce n'était pas celle auxquelles je me destinais. Et puis, ça peut peut-être changer dans l'avenir. Par contre, il y a une des choses qui est restée relativement constante, en fait, même si je me représentais un petit peu les contours de la profession d'avocat ou de magistrat ou notaire. Ce n'était pas ce qui m'attirait dans le droit, en fait. Par ailleurs, c'est des fonctions, évidemment, essentielles et très intéressantes. Mais voilà, moi, c'était plutôt une carrière institutionnelle, enfin, une carrière, oui, des métiers institutionnels. Pas pour travailler dans une organisation internationale, forcément, même si c'était intéressant, mais surtout parce que je voulais travailler dans le domaine du droit européen et œuvrer modestement à la construction aussi de l'Union européenne et de son espace juridique. Ce que je fais par la bande aussi, à certains égards, mais voilà, donc c'est une réponse un petit peu partielle. Alors ça, c'est une caractéristique quand même importante, c'est l'ADN, on pourrait dire, de l'Université catholique de Lyon, parce que la première faculté de l'Université, donc la faculté de droit et la première faculté de droit à Lyon en 1875 est née aussi, en fait, de cette synergie entre des professionnels du droit et le tissu socio-économique local. Donc c'est encore plus important chez nous, je dirais, et de façon générale, comme on forme des professionnels, eh bien il est important qu'on soit au contact, en quelque sorte, de la réalité du monde de l'entreprise et puis du monde professionnel en général. Et j'ajouterais aussi que ce serait bien, et c'est important de rapprocher l'entreprise de l'université, donc que ce soit dans les deux sens, parce que notre métier à l'université, c'est aussi de réfléchir à un certain nombre de questions et les choses, eh bien, ne sont pas figées et comme elles continuent d'évoluer encore plus rapidement ces derniers temps avec les évolutions technologiques, je pense que c'est important pour l'entreprise et pour le monde professionnel en général aussi de rester en contact avec l'université, ce qui est normalement une garantie, en quelque sorte, de progrès, de renouvellement, plutôt que de rester sur des modèles qui ne sont plus forcément d'actualité. Donc peut-être à aller-retour, en quelque sorte, dans la relation. Alors, sur le parcours universitaire, on le dit souvent quand les élèves veulent nous rejoindre, donc quand ils sont en fin de lycée, que c'est bien d'avoir une idée précise du métier qu'on voudrait faire et puis à la fois, ce n'est pas grave si on n'a pas d'idée précise du métier qu'on veut faire. Et puis, même quand on a une idée, en fait, il faut se laisser la possibilité qu'elle change en cours de route, notamment parce que le droit n'étant pas enseigné avant l'université, on ne sait pas de quoi il s'agit, en tout cas précisément. Donc le conseil, c'est d'investir ce temps d'études qui est assez long, mais qui est rentable, on pourrait dire, tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le droit, des nouveaux métiers qui émergent d'ailleurs. Et puis, il y a des métiers dans un niveau local, national, international. Donc le conseil, c'est d'acquérir déjà en premier cycle les bases du raisonnement, parce que c'est ce qui permet ensuite de devenir un bon juriste ou une bonne juriste et de se spécialiser et puis de continuer en quelque sorte d'évoluer même en tant que professionnel. Et l'autre conseil aussi, c'est d'investir en termes de temps de travail et de formation dans des aspects en fait qui sont rares. Et ça, c'est un peu une stratégie, on pourrait dire, personnelle et professionnelle. C'est-à-dire, plus les étudiants se trouvent dans des cercles qui sont restreints, parce qu'ils maîtrisent les langues, parce qu'ils maîtrisent la technologie, parce qu'ils ont eu des expériences professionnelles. Ça, c'est un conseil aussi important, c'est-à-dire de faire des stages et de nouer des relations professionnelles pour avoir un réseau. Plus les étudiants en fait cumulent des spécificités qui n'existent pas chez tous les autres et plus ils auront le choix. Ça ne veut pas dire en fait forcément que vous irez vers ces choses, mais je pense que l'un des conseils principaux, c'est de développer en fait et d'entretenir des compétences et pas forcément techniques en fait aussi, des qualités humaines, du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle, qui vont permettre d'élargir les possibilités. Ensuite, je pense fondamentalement qu'il est toujours mieux d'avoir le choix, et le plus de choix possible que l'inverse. Et pour ça, il faut avoir une petite stratégie quand même de formation personnelle et professionnelle, sans stress, mais en se disant, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me caractérise, est-ce que j'aime les langues, est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça, et en quoi ça va me distinguer en quelque sorte des autres. Et si ça correspond à l'étudiant et à l'étudiant, ce sera d'autant plus épanouissant, y compris dans le parcours professionnel. Sous-titrage ST' 501